Bonjour tout le monde et bienvenue à ce forum virtuel 360 degrés sur la diversité dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme et le tout est piloté par l'organisme Motivaction Jeunesse. Je m'appelle Marie-Ème et c'est un grand plaisir d'être avec vous pour la prochaine heure. Vous aurez la chance d'entendre des histoires et des parcours exceptionnels et des gens vraiment inspirants. On commence le tout sur un good vibe avec un rappeur, DJ, producteur, membre afro-canadien du groupe Alaclair Ensemble. Ken to the hello. Ken Lowe, mesdames et messieurs. Le matin quand les breaks de charles, les oiseaux sifrent. J'ai pas d'autres projets pour la journée à part rester positif. Une semaine à m'pavaner sur des roulettes Je serai dû pour m'encabonner, rapatrier ma to-do list Sur ma to-do list Y'a plein d'affaires sur ma to-do list C'est écrit pour faire une meilleure to-do list Sur ma to-do list Live là T'inv'la quelque chose pour le whip et le club En direct de Saint-Foi pis Saint-Roc Jusqu'à lire moi l'eau pis Saint-Aug L'univers le pompe sur taille-tu depuis jeune enfant Flashe pas ses plans, y'a garde dans les modifiants Jamais à part les reflips des originaux Entrepreneurs, y'a nouveau genre, parce que y'a no Sur moi là, j'suis back sur le have T'en dire que y'a des nerfs, un online Qui se prennent en bain bâche, monde n'esquad Deux minutes bro, what's up with that Pop pop all the way live Sur le propre environ comme à drape Fini, j'en connais sur le parc Mind state, c'est mi-là Sur ça, cool comme un robinet Garde nos esprits permanents Pas permis où t'il vous plaît Pour fermer ma toodoulisse Le matin quand les oiseaux sifflent J'ai pas d'autre projet pour la journée À part rester positif Tu crois plus en Dieu mais quand même Le corps c'est pas un muscle La foi en turbo poppin En tourne aux peaux comme un kiss Poppin Gros clic de métis dans l'back de l'autobus On bouge à 8 minutes, c'est qu'on fait du bruit Comme 48 1368 Là j'ai m'occupé de mes papiers sur ma toodoulisse Toodoulisse, toodoulisse, toodoulisse Il y a plein d'enfants sur ma toodoulisse Il y a plein d'enfants sur ma toodoulisse Il y a plein d'enfants sur ma toodoulisse C'est écrit de refaire meilleurs toodoulisse Sur ma toodoulisse maintenant T'inbloque quelque chose pour le whip et le club En direct de l'île, on l'ouvre, Saint-Rogg Stone à ma Saint-Augle Ayy, ayy Rock on Qu'est-ce que tu racont Rock on Qu'est-ce que tu racont Rock on Qu'est-ce que tu racont Rock on Et on Sur ma toodoulisse Ayy Il y a plein d'enfants sur ma toodoulisse Ayy, 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 ayy V-Loopers, Ken Lo Merci pour votre prestation Ken Lo, ça fait longtemps que tu travailles ton hip-hop Ça fait plusieurs années Qu'est-ce qui t'a gardé motivé Ou qui t'a donné envie de toujours le pousser plus loin? Je dirais que ce qui m'a protégé Qui m'a donné le goût de continuer aussi longtemps Ça a été de le faire avec les bonnes personnes M'entourer des bonnes personnes Puis de m'accrocher à ça aussi Avoir une vision à long terme Un projet partagé avec des gens Ça a comme été un raccourci Un raccourci Un prétexte Créer un prétexte pour faire la musique Puis je respecte ça encore jusqu'à aujourd'hui Donc les liens que tu sais Les relations que tu as créées dans le passé C'est les relations musicales Qui ont fait qui tu es Et la musique que tu fais Tout à fait Tout à fait Jusqu'à aujourd'hui Même si on fait Du business Avec la musique Quand même Je pense que mes collaborations De rêves Ça demeure Mes amis proches Ma famille Puis tout ça Puis je considère que c'est C'est un conseil que je donne souvent aux jeunes aussi De bien s'entourer Tout simplement À la base À la base quand même Tu as choisi le hip-hop Ce n'est pas le chemin le plus facile C'est une culture qu'on a eu à défendre longtemps Puis qu'on le fait encore Pourquoi le hip-hop ça te rejoint Ou ça vient te chercher? Ah le hip-hop Moi je considère toujours un peu C'est comme si c'est l'air du temps Il y a un aspect de l'air du temps Je considère que c'est un timing Où pour nous c'est le format qui marchait bien J'ai l'impression que si j'étais en 2021 Si j'avais eu 18 ans en 2021 Je ne suis pas certain que j'aurais fait du rap Donc c'était un peu le timing De ce que ça représentait au moment où on a grandi Il a commencé à faire de la musique Oui Qu'est-ce que tu aimerais qu'on se rappelle de ton oeuvre? Il nous a fait danser? Hein? Il nous a fait danser? Non je dirais Il a essayé Il s'est donné Il s'est donné Tu vois ce que je veux dire Il faut que ça apparaisse Au-delà du business Qu'il y a un don de soi C'est ce qu'on essaie Qui paraisse dans la musique Par rapport à la musique Je dirais ça oui Donc du travail Puis du coeur Dans ce qu'on fait Oui oui ça La sueur La sueur C'est important Merci à Ken Merci Marie-Anne Merci Alors pour ce segment de l'émission Je suis en compagnie de jeunes Qui ont bossé dur Qui se sont démarqués Qui ont une belle histoire à nous raconter Tout d'abord Zébina Aimée et Andrea Merci d'être avec nous Zébina Dis-moi Tu es arrivée du Bénin en 2015 Oui Te rappelles-tu de comment tu étais à ce moment-là ? Comment tu te sentais ? Au début j'étais vraiment perdue Parce que tout d'un coup quitter sa famille Son entourage Son environnement Et venir dans un milieu où on ne connaît personne Le système c'est pas la même chose Et certes je parle français Mais l'accent c'était pas ça Des expressions Oui Bien sûr Donc au début j'étais vraiment perdue Étourdie un peu Oui Mais ça allait Ça allait Et ça allait comment ? Comment tu as trouvé les moyens Soit de te trouver Ou de t'intégrer à ta façon du moins ? L'engagement L'engagement ? Oui Tu l'as découvert comment l'engagement ? À travers le bénévolat ? À travers... Beaucoup de choses À travers mes passions Le bénévolat Vouloir aider Nouvelles expériences aussi Apprendre la culture Donc c'est un tout en fait Oui Est-ce que tu te rappelles De tes premières expériences D'engagement du bénévolat ? Oui On était allé au quartier de Sainte-Foy Et on devait donner des vêtements divers Donc on rencontrait des familles Des enfants On devait les accompagner Dans différents âges et tout Donc c'était ça Ma première expérience Donc ça, ça t'a permis De créer un contact De t'habituer un peu À cette nouvelle vie Oui Oui, effectivement J'ai rencontré Différentes personnes Que ce soit des personnes d'ici Des personnes d'autres pays aussi Donc c'est vraiment Un mélange de culture Qui m'a enrichie D'accord Au début Et tu as une passion C'est pour la danse ? Oui Tu es professeure de danse ? Oui Au fur et à mesure des années J'ai été professeure de danse à l'école Qu'est-ce que tu aimes de la danse ? Pourquoi tu le fais ? Pour moi, c'est un moyen d'expression Parfois, on pense que pour se faire comprendre Il faut parler Avec les mots Mais souvent, il faut se laisser Avec les mouvements Et c'était vraiment un moyen de m'exprimer Donc avec le corps Tu peux aussi créer de nouveaux liens Des nouvelles relations peut-être aussi ? Oui Au début, je faisais la danse de francisation Donc j'étais encore avec Quand même des gens Où j'étais à l'aise et tout Et au fur et à mesure J'étais à l'aise avec eux J'ai décidé de faire la danse Et au général Avec tout le monde En fait, de l'école et tout Donc ça m'a aidée aussi À apprendre d'autres personnes Et apprendre de la culture aussi Je t'entends Je te vois Puis je comprends Par où tu es passée Et où tu es rendue Qu'est-ce que selon toi Ça prend pour Si je peux dire Bien s'intégrer Mais être bien avec soi-même Puis avec qui on est Être honnête avec soi Ça c'est très important Parce que Moi je suis le genre de personne Si tu sais ce qui ne va pas dans ta vie C'est là le début Pour être mieux Et moi c'était vraiment dans ma tête Où je ne me sentais pas bien J'avais du mal à aller vers les gens Je n'étais pas assez allée J'étais assez timide et tout Mais le moment où On m'a aidée À prendre sur moi À faire ce que je veux Ça m'a pu s'aider à m'ouvrir Et tout Et grâce à ça Aujourd'hui ça va bien Elle t'a l'air bien Et tu es même dans une émission sur scène Donc là tu sais Elle a dû disparaître quand même Bien sûr Bien merci Zébina pour ton parcours C'est super inspirant Merci Alors on parle de la danse Mais toi je sais aussi que tu es dans le milieu de la musique Mais du sport Musique, sport, théâtre Tout ça Multidisciplinaire Un peu de tout Pluridisciplinaire Aimée Toi ton histoire Je pense que tu as Tu t'es accroché peut-être au Québec Ou du moins tu t'es démarqué par le sport Par le soccer C'est au secondaire que tu as commencé à jouer ? Oui effectivement J'ai commencé en secondaire 1 En fait j'ai commencé avec la course Et j'ai des amis qui étaient à l'école Qui ont dit Ouais tu devrais venir t'entraîner avec nous Tu courrais vite ? Ouais quand même C'était la plus grande force En fait j'étais le gars qui courait partout dans le terrain Mais c'est ça Au début j'étais vraiment nu le soccer Mais avec le temps C'est venu naturellement là En fait ça a pris beaucoup de pratique Mais c'est ça Ouais La question que je posais à Zébina Comment elle était elle quand elle est arrivée Toi est-ce que tu te rappelles Franchement c'est quasiment la même histoire Ouais En fait il y a des choses que tu ne peux pas réinventer C'est genre quasiment classique Que t'arrives T'es perdu tu ne connais rien En fait je pense à faire n'importe qui Qui s'en va ailleurs Ouais Mais moi aussi j'étais vraiment timide Et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps Pour m'ouvrir et voilà Et devenir qui tu es Effectivement Parce que ça a passé par le sport Mais t'as aussi une passion pour le jeu Tu voudrais éventuellement devenir comédien, acteur Mais d'ailleurs T'as fait une publicité On va aller la regarder tout de suite Oh minorité Qu'est-ce qui t'empêche de rêver N'aie pas peur de montrer tes couleurs Parce que quand je me regarde dans le miroir Je ne vois pas des différences Moi je vois la créativité Moi Je vois l'adversité Nous Nous sommes la diversité Ouvrons nos esprits Agrandissons nos horizons Car ici On est tous à la maison Alors là tu m'as dit que tu étais timide au départ Et là tu es même rendu à vouloir étudier le jeu Comment c'est fait ce processus-là ? Qu'est-ce qui t'a amené vers ça ? En fait je pense que ça a commencé par me créer des amis M'ouvrir à d'autres personnes Justement être dans un milieu que je ne connais pas Je pense que ça a grandement contribué à mon insécurité Aussi le fait que j'étais à une quête d'identité J'avais 12-13 ans justement Je commençais à chercher qui je suis Et au fur et à mesure que j'interagissais avec des gens Surtout à l'école Comme quelque chose qui m'a vraiment aidé C'est les activités qui Motivation Jeunesse me proposait justement Faire de la course après l'école Ça me permettait de parler avec d'autres gens D'à côté me faire des amis De socialiser finalement Oui voilà justement M'intégrer, apprendre comment ça fonctionne ici Parce que c'est forcément différent Et surtout je me rappelle Quelque chose qui m'a aidé c'est le rap C'est que je commençais à écrire Et j'en ai parlé à une intervenante justement Qui était avec Motivation Jeunesse Elle m'a dit ouais on va essayer de faire des projets On va faire un atelier Justement j'ai rencontré Webster On a fait un atelier d'écriture J'ai commencé à faire des spectacles à l'école Au début c'était vraiment chaotique Parce que c'était vraiment stressant Mais plus j'en faisais Plus je me sentais bien Plus je me sentais à l'aise Et justement ça se reflétait au milieu social Parce que j'étais beaucoup plus épanou Je ne me dérangeais pas pour parler Et justement j'ai découvert que j'avais envie De faire plusieurs métiers Parce que je n'arrivais pas à me décider Et j'aimais quand même les films Et je me suis dit oh wow c'est quand même intéressant Parce que dans le théâtre tu peux être qui tu veux Tu n'es pas la même personne chaque année Et je me suis dit Si vu que je vais devenir acteur Le moyen le plus facile Ou le plus accessible C'est à travers le théâtre Et je me suis inscrit au Cégep Plus Malou en théâtre En ce moment Merci beaucoup Je suis en train de finir ma session Je finis dans quelques jours Et puis est-ce que tu aimes ça ? Ah oui honnêtement Je ne verrais pas ma vie autrement C'est quelque chose qui me passionne Et je suis en train de faire mes auditions Pour le Conservatoire du Québec De Montréal Et l'École nationale J'attends les résultats Et j'espère que ça sera positif On va penser à toi Merci Il y a quelque chose de gratifiant Je pense dans le fait De sortir de sa zone de confort Tu n'es pas dans une zone de sécure Mais tu travailles fort sur toi Pour finalement faire quelque chose que tu aimes Oui Quelque chose qui est C'est beau à voir Honnêtement je trouve ça super Effectivement justement Comme tu le dis Il y a quelque chose de vraiment pénible Quand tu n'arrives pas à ressortir Et tu demandes pourquoi tu n'y arrives pas Tu demandes est-ce que tu es normal Est-ce que tu es différent Et comme c'est quelque chose Qui n'est vraiment pas agréable à vivre Et genre Si on peut trouver des moyens Pour faciliter Enlever ce sentiment-là Franchement je pense Que ça serait quelque chose de bien Pour les nouveaux arrivants Du moins en tout cas À travers des activités Ou des passions Une façon de socialiser Et puis de se sentir Partie prenante d'un tout C'est un peu ça aussi Oui Andrea merci Andrea tu vas bien ? Oui ça va bien Andrea toi aussi Tu as une histoire très intéressante Que j'ai envie que tu partages Tu es arrivée À l'âge de 16 ans Oui exact Et toi si je ne me trompe pas Ton père ne t'a pas mis en francisation Exact Mais directement au régulier Alors ça c'est quand même un choc Pourquoi tu penses Qu'il a fait ça pour toi ? Je pense qu'il avait peur Que justement Je trouve des amis Qui parlaient juste espagnol Puis que je ne m'intègre pas Bien à la société Moi je ne parlais pas Un mot français Quand je suis arrivée au Québec Puis j'étais adolescente Donc c'est sûr Que ça fait un choc Quand tu passes d'une ville Un pays où tu connais Tu as des amis Tu as un chum Tu vis Tu es une adolescente Et là tu arrives Dans un nouveau pays Dans un milieu Où personne ne comprend Ce que tu dis Mais je pense que ça Ça m'a forcée aussi À aller voir justement Des gens que je n'aurais pas été portée À aller voir Parce qu'il y avait la barrière De la langue Et ça m'a permis D'apprendre Malgré les moments difficiles Où tu ne te sens pas Sécure Ou tu ne te sens pas En confiance Des pouvoirs Continuer Malgré ça Et tu es dépassée Oui Et là tu es dirigée Vers les affaires Oui C'est une entreprise C'est le laboratoire OMI Si je ne me trompe pas Comment c'est arrivé ça Parce que Je veux dire C'est beaucoup de boulot C'est beaucoup de C'est insécurisant Quand même Se lancer en affaires Mais toi visiblement Tu étais prête à le faire Comment ça s'est arrivé Mais en fait Moi j'avais un rêve Puis c'est de travailler Pour une grosse compagnie Que je n'aimerais pas Dans l'industrie des cosmétiques Et je n'ai pas été prise Parce que je n'avais pas Assez d'implication à l'école Parce que moi je travaillais En même temps Dans l'école Pour payer mes études Et lorsque Là j'ai su Que c'était non J'ai eu vraiment Beaucoup de peine Comme quand on nous dit On a une déception Mais par la suite Je me suis dit Moi-même je vais la créer Mon emploi des rêves Puis je vais aller plus loin De ces non-là Je vais m'essayer Puis je n'ai rien à perdre Alors j'ai lancé l'entreprise J'ai eu des hauts et des bas Comme tout entrepreneur Mais je pense que Ça a porté ses fruits Après trois ans On a 30 employés Donc je suis vraiment fière C'est un beau parcours Parce que tu me disais Je ne parlais pas français Je suis arrivée au secondaire Mais là tu as fait un cégep Tu as fait un bac Tu as lancé ton entreprise Qu'est-ce que ça prend Selon toi Pour réaliser ça Qu'est-ce que En toi tu as Qui fait que tu peux réaliser ça Je pense que c'est la volonté D'aller plus loin Puis de démontrer aux gens Que oui on est capable Moi je me suis fait Souvent dire non Dans ma vie Puis à chaque fois J'avais des non Je pense que ça Je voulais me prouver À moi-même Que oui j'allais pouvoir Puis je pense que Pour moi l'attitude C'est la clé Je pense que si on veut On peut Puis nos barrières C'est nous-mêmes Qui nous les mettons Surtout les femmes On a souvent Les hommes aussi Mais surtout les femmes On est beaucoup plus insécures Dans des situations Dans l'inconnu en fait Puis je pense que c'est juste C'est donner confiance Puis c'est dire Les pires qui vont arriver C'est que je vais apprendre De cette situation-là Puis c'est juste ça Le pire qui va arriver On va apprendre On peut pas Ça peut pas être pire que ça Oui effectivement Puis la question s'adresse aux trois Si vous parliez Aux petits aimés À la petite Sébina Puis à la petite Andrea Il y a plusieurs années Maintenant Qu'est-ce que vous lui direz? De ne pas lâcher Oui Moi je pense que Moi je lui dirais Souris comme tu fais bien Comme tu sais bien faire Souvent quand j'avais De la difficulté À m'exprimer Ou à parler À me faire comprendre Je parlais avec Le langage des signes Que j'ai appris Pour pouvoir communiquer Et j'ai sourié J'ai essayé de me faire comprendre Avec des gestes Puis les gens Quand ils te voient sourire Ils ont pas d'autre choix Que d'essayer de sourire Ils ont une bienveillance Quand même Dans notre société actuelle Fait que je pense Que de continuer à sourire Puis de rester positif Je pense que c'est la chose Que j'aurais envie De me dire à moi-même Oui Personnellement Je dirais à mon petit moi De prendre sa place Et avoir peur des personnes Et surtout pas avoir envie De satisfaire les autres personnes Plutôt me satisfaire moi-même Et justement Je pense Que c'est une mentalité Qui me permettrait D'aller beaucoup plus loin Oui Toi Zébina T'es d'accord ? Je suis d'accord avec eux Mais c'est juste que Je pense Je dirais D'avoir confiance en soi Ça c'est quelque chose De très important Mais je pense pas Que j'aurais changé Quelque chose dans mon parcours Parce que ce sont mes peurs Qui m'ont aidé A vouloir me dépasser moi-même Et aussi mon entourage Parce que l'entourage C'est très important C'est eux qui vont te dire Que ce que t'es en train de faire C'est pas bien C'est eux qui vont te dire aussi Ils vont te pousser Parce que parfois On a l'impression Que comme Aimée a dit Qu'on est trop nous-mêmes Donc on se dit On peut pas arriver A faire certaines choses Oh non C'est notre entourage Qui va nous sortir Va nous voir autrement Et va nous dire Oui Tu as assez de sécurité Mais je sais que tu as Assez de force Pour faire autre chose Dans la vie Et ça c'est très important L'entourage Donc se faire confiance S'écouter Oui Suivre ses motivations Et sourire Oui Très important L'attitude et sourire C'est important Merci beaucoup Vous avez vraiment Des parcours hyper inspirants Et continuez Merci beaucoup On poursuit en danse Avec deux modèles Dont les arts les unis Aïcha Bastien-Diaï Et son frère Joseph Sarenès Nous y sommes Arbres Sèves Écorces Et racines Sont mes racines J'écoute J'entends Je suis une roue de médecine Jour 1 Je me lève Je regarde le ciel Jour 2 Je me lève Le ciel me regarde Il et je m'observe Comme si j'étais fou Pourtant Vous ne voyez que mon garde-fou Alors j'avance Je grimpe Saute Et voltige Car je suis fort Et forte Aucune porte Ne me résiste Aucune porte Ne me mérite J'insiste Et je persiste A briller A graviter Au centre Des défis en orbite Autour de mon héliocentrisme Qui ne peut être arrêté Que par Rien du tout Car j'ai la volonté L'audace L'audace De changer le monde En commençant par le mien Au travers du rythme Tambour Chant Danse Et boum boum Stop Mes ancêtres Me parlent M'appellent M'interpellent Me guident Dans mes pas J'en prends notes De musique Ou langue universelle Qui s'harmonisent Dans vos oreilles À condition Qu'elles écoutent Ah J'entends maintenant Les entends-tu? Les écoutes-tu? Futur Ambition Trêve Et fallacieuse Réconciliation Je m'y perds Mais je m'y retrouve Car ton adversité M'apprend Qu'un problème Sans solution N'est rien d'autre Qu'un fruit Bien sucré De ton imagination Comme toi Je ne fais qu'arpenter Sur le chemin De la vie Sans oublier De vérifier La charpente De celle De mes amis De part et d'autre Nous crions tous Moi 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 je crie dans l'art Pourquoi? Parce que Quoi de plus beau Qu'une stimulante Fresque sur son étendard? Asseillons-nous Et grandissons ensemble Il est plus que temps Il est plus que temps J'irais même Il est plus que printemps Célébrons-nous Dans notre diversité Et dans l'immortalité De celle-ci Tenons-nous la main Et dansons jusqu'à Près demain Mains de foi Encore et encore Cinq Six Dix Sept Huit Mille excuses Quelle aventure Je sens le bonheur À ma poursuite Éblouis flamme moi Enfant aux mille épées Montre-moi À quel point Ta lumière brille Aïcha Joseph Vous allez bien? Oui Très bien Merci Je suis très contente D'être là avec vous On vient de vous voir En prestation Slam Rap Danse Comment les arts Sont arrivés dans votre vie? Vous êtes quand même Des frères et sœurs Fait qu'il y a-tu Un common ground Dans votre éducation? Bien en fait Oui Parce que Notre père est un très grand artiste Qui est en fait Un Un danseur africain Professionnel De danse africaine Oui Puis donc On a vraiment grandi là-dedans On a grandi dans un environnement De spectacles Très colorés Donc plein de costumes Plein de musique Plein de danse Donc je pense C'est par ce chemin-là Qu'on a Qu'on a Oui On a baigné dans un quotidien Où justement On allait à l'école Mais les week-ends On suivait papa Qui allait faire un spectacle On se ramassait en coulisses On se ramassait des fois sur scène Ça fait que ça a toujours été quand même très présent Ça fait partie de votre vie Votre développement personnel Si je peux dire Et là vous le faites ensemble Frères, sœurs Qu'est-ce que ça apporte à votre relation? En toute française? C'est une très bonne question On n'est pas vraiment habitués De travailler ensemble Non Oui On a travaillé peut-être deux, trois fois ensemble Mais c'est très nouveau Oui Donc On a l'habitude de s'obstiner Ça fait que c'est quand même Un type de collaboration semblable Mais On dirait que moi J'ai vraiment eu cette réflexion-là En studio cette semaine C'est de faire l'effort ensemble De faire des liens Entre nos pratiques respectives Oui Puis de se dire Si on arrive nous À trouver cette entente-là Tout est possible Tout le monde peut là Oui, exact Parce que vous avez étudié Les deux la danse Oui Puis toi t'as pris un autre chemin Toi la danse Dans le fond Comme tu dis Tu l'as toujours vécu À travers la danse Qu'est-ce que ça t'apporte toi? La danse c'est vraiment mon médium C'est mon langage C'est ma façon à moi Je pense de changer le monde Oui C'est justement la façon la plus claire Que j'ai trouvée pour m'exprimer Est-ce que tu dirais Parfois on parle de manque de représentativité De se reconnaître Est-ce que tu as l'impression Que tu contribues à ça De donner une nouvelle image Peut-être aussi à la danse Notamment à Québec Par ce que tu fais Oui J'essaie autant que possible Puis de proposer justement Une version authentique Et différente de la chose Oui Peu importe t'es qui Peu importe de quoi t'as l'air Si t'as envie de danser Tu peux danser Oui Puis si tu sens le feu Puis la confiance Puis de travailler fort Parce que je sais que tu travailles Très fort aussi Toujours Le travail Et toi Joseph T'es plus dans le rap Oui Qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que tu Pourquoi t'es dans cette discipline-là? En fait J'ai toujours senti En fait Que le rap M'attirait la chanson Mais c'est vraiment Par la musique Que je me suis orienté vers ça Moi j'ai toujours joué de la musique Même quand je dansais Durant mon parcours de danse Je jouais toujours de la musique Donc le piano Les percussions africaines La guitare Puis c'est après ça Que j'ai rajouté la voix J'ai toujours eu un amour Très profond Envers le hip-hop La culture afro-américaine Donc aujourd'hui Je me développe dans cet art Puis je trouve que c'est La meilleure façon pour moi En tout cas aujourd'hui D'extérioriser mes sentiments De partager mon message Puis d'avoir un impact Chez les jeunes de mon âge Les plus jeunes et les plus vieux De partager le message Un message d'unité De force Puis d'authenticité Puis on peut dire Je pense en tout cas De mon point de vue Que le hip-hop On s'est reconnu là-dedans C'est un genre Qu'on se voyait pas ailleurs Puis dans cette culture-là On s'est reconnu Qu'est-ce que vous diriez À des jeunes Qui veulent se lancer Dans les arts Qui ont envie De soit danser Rapper Chanter Moi je leur dirais Restez vous-même Peu importe Ce que le milieu Du showbiz Ou le milieu Du rap Ou de la danse Vous montre C'est quoi un danseur C'est quoi un chanteur Bien D'en prendre conscience Mais de pas De suivre Ce chemin-là De vraiment rester authentique À ce qu'on est Moi des fois On me dit Ok mais c'est la première fois Que j'entends des sons Amérindiens, africains Dans le rap Justement C'est ça Oui De pas avoir peur D'être différent Au contraire Ça c'est tellement précieux Fait que d'oser prendre Des chemins Que personne n'a pris avant Puis de savoir Les emprunter En gardant son unicité En étant soi-même Exactement Aïcha, Joseph Merci beaucoup Merci Merci à vous Alors pour notre prochain Segment S'unir Je suis avec Patricia Nour et Ania Merci d'être là Ça va bien? Ça va bien Magnifique Je commence avec vous Patricia Nour Dites-moi Comment vous vous êtes rencontrée? Dans quel contexte? Dans le culotte courte? Non, d'abord C'était avec le voyage À Charlevoix Le premier c'était le voyage C'est vrai Le challenge C'était à vélo Au challenge Je pense que c'est 2016 Le challenge de l'espoir Dans Charlevoix D'accord Donc Limoilou Trois pistoles Oui Les escoumins Limoilou D'accord Vous avez tout fait ça Comment ça s'est passé Ce challenge-là? Difficile? Amusant? C'était amusant aussi Mais aussi difficile Parce que C'était quand même Un challenge Qu'ils auraient Sept jours Une semaine Quand même Donc c'est en plein été Il faisait beaucoup chaud Il faisait très chaud Donc c'était difficile aussi Dans des conditions Climatiques Intenses Intenses Puis du kilométrage Exigeant Une centaine de kilomètres Dans les côtes Donc ça crée des liens Et ça Ça suscite L'entraide Oui Et le dépassement de soi Et le dépassement Patricia Il faut dire Toi tu es bénévole Oui Différents organismes Dont Motivation Jeunesse Où tu as rencontré Nours Qu'est-ce que ça Ça t'apporte Cette implication-là? Pourquoi tu le fais? Selon toi? Je cherchais depuis Quand même plusieurs années J'habite le quartier Saint-Sauveur Depuis peut-être 20 ans Puis il y a eu un moment Où on a parlé Beaucoup plus d'immigration Des personnes réfugiées Et je cherchais Une façon de m'engager De façon quand même Assez intense Auprès d'une famille Puis je suis tombée Sur un groupe De course à pied Dans mon quartier Avec des jeunes immigrants Donc qui étaient Parrainés par Motivation Fait que j'ai utilisé La course à pied Pour rencontrer Ces jeunes-là Parce que c'est des jeunes Que je croisais De toute façon À l'épicerie Dans l'autobus À bibliothèque Et partout Donc je voulais Contribuer Faire ma part Puis pouvoir aussi Recevoir tout ce que Ces familles-là Ces jeunes-là Ont aussi à nous apprendre Fait que c'est C'est beaucoup dans ça Donc c'est cette façon-là Que tu as rencontré Nour Via Motivation Et dans le fond Par le sport Et de par des lieux communs Parce que toi Tu aimais déjà le sport Et toi aussi Toi Nour Qu'est-ce que ces activités-là Et ta rencontre avec Patricia T'ont apporté En fait c'est un peu Je rencontrais Patricia Aussi comme elle a dit tantôt Par la course à pied Puis les voyages de vélo Mais en fait Au début on ne se connaissait pas Donc à travers tout ça Je connais Patricia Puis on est devenu On est devenu des amis Des bons amis Puis on commençait à s'entraider Puis si j'ai besoin En fait si j'ai besoin De l'aide Je le demande Si j'ai besoin De partager quelque chose Ou même pour Patricia aussi On change des idées Donc c'est un peu ça Donc au-delà De s'être rencontré Dans le cadre d'activités Il y a une réelle amitié Qui s'est créée Des liens Qui se sont développés Absolument Est-ce que tu croyais Que c'est quelque chose comme ça Qui peut être possible Parce que quand on est dans le don Dans l'aide Je ne sais pas si on se donne Une certaine distance Par rapport aux gens Ou au contraire On s'investit Bien un peu des deux Parce qu'on garde Une certaine distance Au début Parce qu'on est dans un rôle On me donne une fonction On me donne une tâche Et tout ça Mais je revenais toujours À mon besoin initial Qui était De côtoyer Un peu plus proche Des familles Ou une famille Et de faire un peu plus La différence Et il y a eu un été Où il y a eu un challenge Où malheureusement Nour a visé À la dernière minute Qu'il ne pourrait pas participer Parce qu'il devait Il y avait des engagements Au niveau de la famille D'accord Puis c'est à ce moment-là Que j'ai fait Ah Il ne vient pas Donc j'ai été comme touchée Par ça Puis Donc je lui ai écrit Puis je lui ai dit Bien à mon retour Je vais t'aider Fait qu'il m'a répondu Ah vous allez courir Avec moi madame J'ai dit non 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 Je vais t'aider Je ne savais pas dans quoi Oui Puis finalement Il m'a exprimé clairement Un défi qu'il y avait Bien j'ai dit Bien moi Je suis tout à fait disponible Pour ça Et je peux Je peux faire ce qu'il faut Donc on a passé Plusieurs semaines Dans l'été À se voir à chaque semaine Pour ce dont il y avait besoin Puis c'est là vraiment Qu'à venir chez moi À chaque semaine On partageait Sur nos familles Nos défis Et qu'on a eu Un peu plus d'échanges Plus intimes Fait que c'était Un peu le but Oui Au départ Toi Nour Est-ce que ce contact-là Avec Patricia T'a donné Une connaissance Je peux dire Du Québec Ou un peu plus De comment on est La culture Les valeurs À travers Patricia Est-ce que c'est quelque chose Que t'as découvert Lâche pas la patate Des nouvelles expressions Non mais est-ce qu'à travers Patricia Par exemple Un accès au Québec direct Dans le sens Que tu poses Ces questions T'échanges des idées C'est au-delà Simplement le fait D'être aidé Par quelqu'un Mais de développer Une relation Est-ce que c'est Le cas avec Patricia Oui Comment je peux dire ça Je pense qu'il y a peut-être Des moments Où on se raconte un peu Par exemple Moi je dis Dans ma famille Quand j'étais plus jeune Peut-être une meilleure connaissance Oui c'est ça Par rapport à la culture québécoise Ou comment il y a certaines choses Qui fonctionnent ici Ou est-ce que tu avais accès à ça À travers Patricia De cette façon-là Oui Comme au niveau de la culture Comme Patricia m'apprend Toujours Comment ça fonctionne Dans la tradition De Québec ici Puis c'est ça Ça m'a permis D'apprendre Beaucoup de choses Sur la tradition Puis aussi Aussi moi En retour Je l'explique Je l'explique Comment ça fonctionne Aussi dans notre culture Puis comment ça fonctionne Dans notre religion Dans notre pays Puis c'est ça Donc c'est des beaux échanges Oui On fait Oui on fait des beaux échanges Merci Patricia et Nour Je me tourne vers Ania Tu vas bien? Oui ça va bien toi Ania moi je veux que tu me racontes T'es arrivée avec tes très jeunes Avec tes parents De la Yougoslavie Ils ont immigré ici Ils se sont rapidement lancés en affaires Oui Qu'est-ce que tu penses Du travail et la détermination De tes parents Il faut dire Ils ont lancé le café Castello Qu'est-ce que tu penses justement De tes parents Quand tu les regardes aller? Moi c'est sûr Que n'importe qui qui me connaît C'est que c'est mes piliers C'est aussi ma plus grande source De motivation Puis d'espoir Parce qu'ils m'ont vraiment Montré en fait Qu'il ne fallait pas grand chose Il fallait juste vraiment croire en soi Puis le mari Passion et constance Ça peut faire quelque chose de grand Et qu'il ne faut pas s'arrêter À des barrières Quand ils ont immigré En fait Il y avait tellement de barrières Que ce soit la langue La culture Il n'y avait aucun repère Ils sortaient d'une guerre Et c'était des entrepreneurs Dans l'âme Parce qu'en fait Un entrepreneur C'est quelqu'un qui entreprend Et c'est pour ça Qu'il y a des entrepreneurs Il y a beaucoup d'immigrants Qui sont entrepreneurs Parce qu'ils l'ont déjà fait Qu'ils étaient avec leur propre vie Puis c'est de changer de pays De commencer à connaître Une nouvelle culture Une nouvelle langue Etc Donc ils m'ont vraiment montré Qu'un entrepreneur N'est pas juste en affaires Mais c'est aussi En tant que personne Dans la vie Ils entreprennent Exactement Dans tout ce qu'ils font Donc j'imagine Tu as de l'admiration Pour tes parents Absolument Et même tu t'es joint À l'entreprise Castello Qu'est-ce que tu fais exactement? En fait moi je m'occupe Du côté développement Des affaires et marketing Je suis très créative Je suis aussi une bonne vendeuse Donc ça l'aide Parce qu'en fait Je baigne dans le café Depuis que je suis jeune Donc je connais pas tout Mais je trouve toujours Les réponses J'ai mes grands manitos Derrière moi Qui m'ont beaucoup appris Qu'est-ce que ça fait De travailler justement Avec tes parents? Pour moi en fait C'est vraiment un cadeau Parce qu'en fait Ma famille c'est mes piliers C'est mes meilleurs amis C'est vraiment les gens À qui je fais le plus confiance Qui me connaissent On se soutient énormément C'est une école de la vie C'est les gens Qui m'ont éduquée Donc c'est sûr Que les valeurs Qui m'ont transmise C'est aussi les valeurs Qui sont dans l'entreprise Donc c'est vraiment Je me sens chez moi Café Castello C'est comme ma maison Les gens qui travaillent là Qui sont clients Qui travaillent avec nous C'est tout de la famille Pour moi Les gens m'ont connue Quand j'étais toute petite J'ai appris à faire du vélo Dans notre premier magasin Et sur la première avenue Donc pour moi C'est la famille Et là Quand vous regardez Ça fait plusieurs années L'entreprise est prospère Tu travailles maintenant Dans la compagnie Qu'est-ce que vous vous dites La famille Quand vous êtes tous ensemble Que vous êtes unis Puis vous dites On a fait ça Qu'est-ce que vous vous dites? En fait C'est un grand moment De fierté En fait De savoir tout le chemin Qui a été parcouru Moi c'est quand je suis retournée Dans mon pays natal Il y a deux ans En fait On n'était jamais retournées Et c'est quand j'ai vu Le premier magasin Que mes parents avaient ouvert Durant la guerre civile En fait Que je me suis rendue compte À quel point On était partis De tellement loin Puis qu'on peut aller Encore plus loin Puis c'est simplement De rester tout le temps Dans la simplicité De la chose De se rendre compte Qu'il n'y a rien de acquis C'est comme quand la guerre A éclaté Ils ont tout perdu Puis encore aujourd'hui Qu'est-ce qu'on a? On pourrait le perdre demain Mais il ne faut jamais perdre La personne qu'on est Les valeurs qu'on a Puis c'est tout le temps Comme ça que j'ai été éduquée C'est rester dans la simplicité Puis de ne pas oublier Nos origines Puis de aussi Qui nous a ouvert les portes De garder le côté humain En fait Humain au centre de tout Dans le fond De vos décisions Absolument Puis même du futur Comment tu l'entrevois Justement soit ta place Ou même le futur De l'entreprise Avec tes parents? Bien je l'entrevois Que j'aimerais ça Les garder le plus longtemps Possible C'est sûr que pour moi C'est vraiment L'école de la vie Ils m'ont appris beaucoup Mon frère est avec moi Donc on est les deux Puis ce qui est intéressant Avec moi Puis mon frère Nicolas C'est que lui Il a vraiment un esprit Plus cartésien Plus ingénieur Lui travaille à la production Donc il comprend Cet univers là Pour que moi Je ne suis pas Ma tarte de café Disons Moi je suis plus Côté humain La vente L'organisation Donc on sait On est vraiment une équipe Puis c'est sûr Que je sais que mes parents Même s'ils vont à la retraite Ils vont toujours être là Puis ils vont toujours être présents Donc c'est un chemin Sans fin On dirait une continuité Ah bien on te souhaite Une belle continuation Merci Merci Ania Nour et Patricia Merci beaucoup vous aussi C'est des belles histoires Pour s'unir S'unir en famille En affaires Et s'unir aussi dans la vie Dans les relations Puis avancer je pense En tant qu'être humain Merci 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 à toi Allons voir maintenant Des vox pop Qui ont été réalisés Dans le cadre du projet Orion On leur a demandé Qui était leur personne significative Dans leur intégration Au Québec Est-ce que tu veux-tu me parler Que quelques-uns De ces amis-là Des rôles Qui ont joué dans ta vie Ou qui La place qu'ils ont Dans ta vie présentement Moi je dirais Ouais j'ai des amis Qui ont joué un rôle Mais je pourrais dire Que c'est plus Ma prof de francisation Qui a joué un rôle Super important dans ma vie Parce qu'elle était là Pour me donner des conseils Pour comment ça peut aller Dans mes cours et tout Il y avait un temps Que j'avais vraiment envie De lâcher Je me disais Non j'en peux plus Je comprends rien du tout Ce sera quoi que Je sois à l'école Puis elle était toujours là Pour me dire Lâche pas T'es capable Je crois en toi T'es capable Tu peux pas lâcher tout de suite Ouais Ça m'a beaucoup aidé Les conseils Puis les encouragements Genre j'ai une enseignante Qui m'aide en tout Il a commencé des cliniques À midi Puis tu peux aller en clinique S'il y a quelque chose Que tu ne comprends pas Ou quelque chose comme ça Il m'a aidait beaucoup Mais quand je suis arrivée En secondaire 5 4 et 5 J'ai eu un prof Et ce prof là Il s'appelle monsieur Janvier Ce prof là C'est lui qui m'a aidé C'est un haïtien Il me suivait tout le temps À l'école Tu fais tes devoirs Tu fais tes trucs Même quand j'étais à la maison Il m'appelait Il venait me voir On faisait les devoirs ensemble Puis là il était Quand vous voyez Tu es un élève brillant Tu as tout le temps Des bonnes notes et tout Mais il te faut de la volonté Sors de ton passé et tout C'est là que j'ai commencé J'ai eu mon secondaire 4 Oui Ma tante et ma grand-mère Du coup quand j'ai écrit mon livre J'ai écrit avec cette madame là Elle est une Québécoise aussi Et vraiment Il y a du monde qui est bon pour cette communauté La population de Joliette et tout ça Après 10 jours d'arriver ici au Canada Il y a deux personnes qui sont très spéciales pour moi Un s'appelle Oscar Puis sa femme Myriam Nous a aidé beaucoup beaucoup ici Maintenant ils sont devenus comme notre famille Les collègues au travail C'est des personnes qui... Moi je pensais que c'était comme une expérience Trop dure Mais au fond Au fond Les deux filles Ils ont fait que mon expérience C'est vraiment vraiment incroyable Incroyable Il y a Caroline Tvergette Ma prof Brigitte Et aussi les gens du mieux canadiens J'avais rencontré un garçon Qui me donnait beaucoup de coups de main Il venait chez nous souvent Donc pour apprendre à pratiquer le français Puis encore aujourd'hui celui Puis aujourd'hui parce que je suis rendu à l'université Mais des fois ils m'appellent pour me donner des conseils Des trucs Comment apprendre Comment rédiger un très beau texte Alors ça c'est le témoignage de personnes Qui parlent de personnes significatives dans leur vie Karl, Ahmed, Nancy et Pascal Merci d'être avec nous aujourd'hui Je pense que vous aussi à votre façon Vous avez un impact dans la vie de jeunes Dans leur milieu Karl, toi ça se fait par le sport Entre autres Ahmed, tu fais aussi des ateliers d'écriture Donc la culture Nancy, professeur Proche des élèves aussi Pascal Beaucoup de médiation interculturelle J'aimerais savoir d'où vient Ce désir d'engagement Ou d'implication auprès des jeunes D'où ça vient Qu'est-ce qui était peut-être la bougie d'allumage Je peux y aller Vas-y Pascal Étant immigrant moi-même Je pense avoir une certaine sensibilité Vis-à-vis de ce que les personnes pourraient vivre aussi Pour moi ça a été par choix Mais le hasard aussi m'a aidé beaucoup à trouver cet emploi-là C'est une combinaison des deux D'accord Donc tu avais déjà cette sensibilité-là Et tu avais envie de redonner Oui, exact Nancy, toi tu le fais beaucoup avec des élèves Comment tu développes ton lien avec les jeunes? Comment tu... C'est quoi ton approche selon toi? Moi j'ai la chance que ça se passe vraiment facilement et rapidement Parce que les enfants arrivent Puis je suis un peu la première personne qui les accueille en français Puis ça devient vraiment une relation qui dépasse celle de l'enseignement Parce que j'ai des élèves qui vont rester longtemps aussi Donc on s'implique, oui dans la classe Mais aussi dans la famille On les appelle quand il y a un nouveau bébé Je vais les voir chez eux pour prendre le thé Donc c'est vraiment une famille Une relation de famille qui s'installe Oui C'est sûr que tu as un grand impact dans leur vie J'en suis certaine Toi, qu'est-ce que ça t'apporte à toi de faire ça? Je pense qu'ils ont encore un plus gros impact dans la mienne Parce que chaque jour c'est un peu... C'est sûr que c'est des grands défis Mais en même temps, c'est un dialogue qui est continu Une communication qui est continue Donc il y a des échanges Ils m'amènent à me réquestionner sur ma culture Me positionner aussi sur certains enjeux À inviter certaines croyances que je pouvais avoir Donc c'est vraiment... Je donne autant que je reçois dans ça Ils te font grandir aussi Oui, exact Ahmed, toi tu travailles Parle-moi un peu de toi, ton rôle dans les écoles Qu'est-ce que tu fais exactement? Un peu de sport, mais beaucoup plus culturellement Je fais des ateliers d'écriture Je monte des petits spectacles Je monte autant de danse ou autre Pour que... Le but aussi c'est de trouver des gens Qui le sport les intéressait moins Aller vers ces gens-là C'est pas tout le monde qui le sport les intéresse Le but c'est de vérifier sur ce point-là en fait Qu'est-ce que tu remarques que ça fait sur ces jeunes-là? Que ce soit autant le sport ou même les ateliers d'écriture? Moi je crois que l'écriture en soi Aide énormément à se connaître Ça aide beaucoup à répondre à ses propres questionnements Ça aide beaucoup à s'auto-parler Je sais pas si tu peux me permettre de dire ça comme ça Parce que moi, l'écriture m'a beaucoup aidé Je me suis dit peut-être que ça va aider d'autres personnes Les gens qui veulent pas trop qu'on les voit Les gens qui veulent rester à l'écart Sur l'écriture les aide à se mettre de l'avant À mieux s'affirmer et ainsi de suite Est-ce que ça permet même de canaliser certaines émotions Ou mettre des mots sur certaines choses qu'ils vivent? Oui, je trouve que c'est dur, surtout à l'adolescence Mettre le mot exact sur le sentiment que tu vis L'écriture t'aide à aller vers là Je peux pas dire à chaque fois que t'as le mot exact Mais c'est sûr que ça t'aide à te rapprocher Du mieux que tu peux Qu'est-ce que tu vis en ce moment Et pourquoi tu réagis de telle façon L'écriture aussi aide à voir ça D'un autre angle, si tu peux me permettre Ça leur fait faire un travail sur eux-mêmes Absolument Carl, toi, c'est par le sport? Oui Principalement? Principalement Quel impact le sport a sur les jeunes avec qui tu travailles? Ça a un impact vraiment sur leur confiance Dans le fond, ce qu'on fait beaucoup C'est qu'on part souvent de zéro Par exemple, je vais prendre la course à pied Souvent, les jeunes sont moins habitués de courir Ils ont pas vraiment... Ils trouvent qu'ils ont pas de talent pour courir et tout ça Donc, c'est de progresser Donc, de commencer à la base, en bas de l'échelle Puis, de donner des conseils, de donner des petites recettes gagnantes Bon, bien, si tu mets des efforts Si tu prends ça comme ça Mélange ces ingrédients-là Et tu vas voir, tu vas atteindre ton but Donc, je pense qu'ils se permettent de voir Qu'ils ont le contrôle Puis qu'ils sont capables d'aller Et de mener à terme des projets Se fixer des objectifs Puis se dire, bon, bien, OK Moi, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça Donc, je trouve que Quand tu réussis à appliquer cette recette-là Bien, nécessairement Tu comprends que ça vient de toi Donc, ça te donne confiance Puis tu as une bonne estime de toi aussi Est-ce que vous avez l'impression Qu'en travaillant avec une clientèle comme ça Soit des jeunes immigrants Des réfugiés Ou différentes clientèles Ce que vous avez à investir De votre personne Dépasse le métier Dépasse ce que vous faites concrètement Tu sais, ton atelier d'écriture, oui Mais avec ces personnes-là Ou cette clientèle-là Est-ce que tu as l'impression Que c'est plus grand Ce que tu dois faire Pas en termes d'efforts Mais en termes de profondeur Ou de soi Moi, je crois que oui Parce que Je suis arrivé ici J'étais très jeune Ça m'a permis de voir un peu Quand tu es plus jeune Tu vois ça autrement J'ai des amis Je suis arrivé ici Vous avez 12-13 ans C'est autre chose Les parents, ainsi de suite Ensuite, tu as des frères et soeurs Qui naissent ici Donc, tu dois vraiment te poser des questions En te menant à la place De tout le monde Et je trouve que ça t'aide énormément Et c'est plus que toi Parce que Ça me permet de comprendre Pourquoi je suis venu ici Et pourquoi j'ai agité de telle façon Ça m'a permis de savoir que On vit toutes la même situation Mais différemment Alors c'est ça Il faut essayer de trouver Toi, ça te concerne De quelle façon, en fait Et toi, Nancy Pourquoi tu as choisi Cet enseignement-là Je pense que tu aurais pu enseigner De bien À bien des endroits Mais d'enseigner En francisation Enseigner à des jeunes Des immigrants Des jeunes arrivants Pourquoi tu as choisi ça? Bien, comme le disait Pascal C'est sûr que j'ai une sensibilité Vu que j'ai un papa Qui est immigrant Donc, j'avais une sensibilité À connaître Les autres cultures Puis C'est arrivé comme ça C'est le choix que j'ai fait J'ai voulu aller en enseignement J'ai vu L'enseignement Auprès des immigrants En fait, le but pour moi C'était de voyager Puis là, maintenant Je me rends compte Que chaque jour Je voyage grâce aux enfants Ils m'apportent Tellement De découvertes Tellement D'autres passions La musique Peu importe Donc, je peux voyager Avec eux au quotidien Dans le fond On peut le dire Que tu as souvent De nouvelles bonnes idées Innovantes Pour D'intégration Avec tes élèves Est-ce que c'est avec eux Tu développes ça? Est-ce que c'est Comment ça se passe Quand tu fais Tes brainstorms créatifs? En fait, j'étais une enfant Qui s'ennuyait au primaire Puis au secondaire Etc Donc, je me suis dit C'est pas vrai Que je vais être Une enseignante plate Donc, en fait C'est purement égoïste Je fais des projets Parce que j'aime vraiment M'amuser Puis parce qu'aussi Je vois que pour les enfants Ça passe par le plaisir S'ils n'ont pas de plaisir Ils n'apprennent pas S'ils n'ont pas de plaisir Ils ne vont pas s'intégrer Non plus Donc, il faut que tout ça Qui est quand même Un processus qui est lourd On va le dire Quand ils arrivent C'est pas des C'est pas des immigrations Qui sont toujours faciles Non plus Donc, il faut qu'on retrouve Un sens à tout ça Il faut qu'on le fasse Souvent par le plaisir Je pense Puis une fois qu'on a le plaisir On est capable d'aller Beaucoup plus loin Oui Puis développer un lien aussi Avec ces jeunes-là Pascal On disait tout à l'heure Tu fais la médiation interculturelle C'est quoi exactement Que tu fais? Moi, j'ai tendance À l'imager Comme une technique Et à la fois Une approche Donc, il y a La société d'accueil Le milieu où la personne évolue Et il y a aussi Le vécu de la personne Lui qui vient d'arriver Donc, essayer de trancher Entre les deux Pour trouver un juste milieu Qui va permettre De donner suffisamment De confort à la nouvelle personne Mais suffisamment aussi De souplesse Au milieu d'accueil Pour trouver l'entre-deux Un juste compromis Comment tu fais Pour établir Les relations Ou les liens Justement Avec les personnes Que tu rencontres? Y aller à échelle humaine C'est-à-dire Accompagner les gens Jusqu'au bout De ce qu'on pourrait faire L'accompagnement À travers Des rappels À travers Un accompagnement À distance Ça peut être Un accompagnement physique Mais y aller À la vitesse De la personne Et du milieu Vous êtes tous des gens Qui font beaucoup Dans leur milieu Est-ce que vous avez L'impression Que ce que vous faites Porte fruit Pour eux Et même pour la société Est-ce que vous avez L'impression Que vous avez un impact? C'est sûr C'est sûr qu'on a Un impact À la fois Sur les jeunes Et c'est comme Un peu L'espèce D'expression L'arroseur Arrosé Donc on donne À ces jeunes-là Et nécessairement Ça nous revient Ça donne un sens À notre travail Donc à chaque matin On sait pourquoi Qu'on se lève On sait pourquoi On va travailler fort Pourquoi qu'on va faire Telle ou telle chose C'est sûr Ça a un impact Sur les deux côtés C'est garanti Toi Ahmed Qu'est-ce que tu en penses? Comme il dit Je crois que ça a un impact Des deux côtés C'est certain Ce qui est difficile Par moment C'est qu'on ne peut pas Avoir l'impact Tout de suite C'est quand tu dis Qu'on doit se donner Encore plus C'est parce que Il n'y a pas un impact Sur le moment Et je trouve ça Un peu difficile Par moment Mais c'est donnant Donnant Par moment Tu rentres chez toi Tu fais wow Tout ce que ce jeune a dit Tout ce qui m'a fait Voir Que je n'ai jamais pensé Du tout Ça aide énormément Et après ça Ça peut aider Pour un autre jeune Par la suite Oui par la suite C'est certain Même chose Oui au départ On ne le voit pas Comme Ahmed l'a dit On ne le voit pas au départ Mais c'est une graine Qu'on plante Puis il y a un jour Où dix ans plus tard Je croise des élèves Avec un enfant Des anciens élèves Puis là Ils me parlent De toute l'importance Que ça a pu avoir Dans leur vie Dans le cheminement Puis on ne le voit pas aussi Parce qu'on garde En tout cas moi Je garde encore des liens Avec tous ces enfants-là Qui sont passés Je prends des nouvelles Je vais voir sur Facebook On s'envoie des messages Donc ça reste toujours C'est un peu C'est comme si j'élargissais Tout le temps Tout le temps Tout le temps Ma famille Je m'inquiète pour eux Je veux savoir Ce qui se passe Ce qui se passe dans leur vie Mais oui Ça a un impact Vraiment sur ma vie Sur la leur Sur leur famille élargie Sur la communauté Puis plus on diffuse Aussi ces projets-là Puis ça a aussi De l'impact Sur le reste de la société Qui voit Qu'est-ce qui se passe Comment ils sont Ah c'est pas si différent De nous Donc c'est vraiment Oui Ça a un impact Merveilleux Je pense que tout a été dit Mais j'ai l'impression aussi Que l'impact C'est pas juste Dans le temps Qu'on le voit pas Mais des fois C'est peut-être pas juste La manière Où sur la personne Qu'on voudrait Qu'on le voit aussi Ça peut être Multiple et diverse Par exemple Ça peut arriver Que je fasse Une mauvaise intervention aussi Et là finalement La personne que j'accompagne Me pose La sensibilité Qu'il fallait avoir Et là je réfléchis à ça Et finalement La prochaine intervention Que je ferai Avec quelqu'un d'autre Bien c'est lui Que l'impact va produire Mais à travers Un changement sur moi Donc l'impact immédiat Un succès tout de suite Ça c'est pas toujours Ce qu'on voit Ça prend du temps Mais c'est pas forcément Par cette personne-là Ça peut être par Une autre personne aussi Absolument Bien merci Avoukat Vous faites un travail Remarquable Vraiment important Et nécessaire Merci Et avant de finir On avait quelque chose À vous montrer Une surprise Qu'on voulait vous montrer Merci beaucoup Choukran Merci d'être toi Merci pour tout Merci de m'aider à m'intégrer au Québec Merci de nous avoir motivés Vous êtes gentil Drôle Aimable Formidable Et autres Merci Merci d'être toujours là pour nous Vous êtes une personne Vraiment wild Merci pour le travail Que vous faites pour nous Vous êtes gentil Et drôle Merci de m'avoir intégré Merci d'être un entraîneur Extraordinaire pour nous Tous les jours Merci beaucoup De nous avoir appris Les français Et nous améliorerons Beaucoup Merci beaucoup Pour tout ce que vous avez fait Pour les immigrants Et continuez beaucoup A les encourager Et votre joli sourire Qui fait vibrer Tous les immigrants Quand ils vous voient Et votre encouragement Nous vous disions Merci 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 C'est ma classe Wow C'est des merci du fond du cœur Merci à vous Sous-titrage ST' 501 Les réservoirs jamais à sec Qui se coucoucent 7 jours sur scène Ça fait mal Pour mon petit afraï Sur l'aérobie Toi pis ta femme C'est temps si j'déhanchis ses drums Au point pas besoin De mise en forme Ça fait mal Bébé bébé ma maman Pa 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 Fout le dawa dans l'appartement Le dawa le pot et la fête Les voisins voisines sont pas prêts Ça fait mal Plein les mirelles Plein les papilles D'eau cambrée comme un papy Traversée par la magie du moment Électrocutée comme une anguille En coupe taquin taquin Caller secours quelqu'un Bonheur coupable sur le Constance à voir flingué en plein gueule Ça fait mal 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 Tequila Heineken Filmer nos pieds c'est des vrais vedettes Nus pieds sur le ciment frais Ça crée des moves de danse direct Ça fait mal Toutes tes regrets dans un panier Amène ton panier au marché Vois combien ton panier est petit à côté des autres paniers Ça fait mal Dikembe Mutumbo Laisse-les jamais envahir ta zone Dikembe Mutumbo Lève ton index en haut puis fais non Courage et force Note à soi-même sa cogne à la porte Toc 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 Bien-être social Même riche on veut le bien-être social Ça fait mal 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 L'amour en pleine gueule Le printemps en pleine gueule L'été en pleine gueule L'amitié en pleine gueule L'amour en pleine gueule L'amour en pleine gueule L'amour en pleine gueule Je suis arrivé ici fatigué J'en ressors énergisé Énergisé Je suis arrivé ici fatigué J'en ressors énergisé Ouais Y'en ressors énergisé Énergisé J'en ressors énergisé Je suis arrivé ici fatigué J'en ressors énergisé Autre chose Essence J'en ressors氣 Je suis arrivé ici fatigué J'en ressors énergisé Je suis arrivé fatigué, j'en sors énergisé Ça fait mal 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 On tient à remercier nos différents partenaires qui nous ont permis la réalisation de cette émission 360 degrés sur la diversité Le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration Le secrétariat à la jeunesse du Québec Patrimoine Canada Fondation Jeunes en tête Et Ville de Québec Merci, bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada